bonjour et bienvenue sur notre campus ifcv finance j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui accompagné de deux experts en direct dans une salle de cours mais voilà vous voilà revenu sur les bancs de l'école pour que nous puissions tenter tous les trois d'éclairer la profession conseiller gestion de patrimoine et les modalités de formation pour y parvenir tout à fait voilà patrick buteau bonjour bonjour vous êtes ex directeur général délégué du ff banque société de conseil en gestion de patrimoine et vous êtes actuellement président de patrimento conseil une société de conseil en gestion de patrimoine seulement merci d'être là merci de m'avoir invité raymond le banc vous êtes président de cgpc l'association française conseil en gestion de patrimoine certifié oui messieurs je suis ravi d'avoir autant d'expertise en face de moi car nous allons tenter tous les trois d'éclairer la profession de conseiller en gestion de patrimoine et les parcours de formation les modalités de formation qui permettent d'accéder à ce métier volontiers alors sans plus attendre je lance la première question je crois que c'est un métier qui existe depuis des décennies un métier d'actualité mais un métier finalement qu'il ya quelques années c'est vrai la première fois que le nom de conseiller en gestion de patrimoine est apparu c'était en 1968 voilà c'était en mai la révolution et en juin pour la première fois une société utilisait ce nom donc effectivement déjà 50 ans mais quand même une très grande évolution et on y reviendra dans ces décennies raymond le banc dans le monde anglo-saxon c'est un peu plus ancien avec un peu un petit peu en avant donc 70 ans et la terminologie est différente on parle là bas de fin de sol planning planification financière personnelle mais c'est la même chose que la gestion très bien merci messieurs alors nous avons face à nous un marché de l'emploi qui est en tension aucun métier n'est épargné aucune profession et adjoint à cela et bien un marché économique qui est lui aussi en difficulté avec une visibilité réduite à moyen long terme avec des crises à répétition crise qu'au vide l'effondrement des des crypto monnaies et puis plus largement on le voit des instances qui sont chahutées du point de vue monétaire et financier alors qu'est ce que l'on peut dire de l'évolution du métier de conseiller en gestion de patrimoine ce qu'on peut en dire c'est déjà c'est un métier présent et en devenir de plus en plus les besoins en tant qu'employeur que ce soit des grandes institutions bancaires assurance ou en cabinet indépendant plus ou moins important par la taille la recherche de candidats est de plus en plus difficile on en parle dans la restauration c'est vrai mais dans un métier comme le conseil en gestion de patrimoine c'est également une réalité quotidienne on recherche il ya de plus en plus de besoins et au fond c'est difficile de trouver des candidats aucune profession n'est épargné aucune si je me place du point de vue du particulier de la famille jamais l'intérêt l'importance d'optimiser son patrimoine a été aussi forte avec la vie qui s'allonge les risques de dépendance le besoin de préparer la retraite en anticipation le fait que la trajectoire familiale et professionnelle n'est pas linéaire qu'il faut mettre en place des protections les gens se marient plus il faut il faut protéger les conjoints donc le besoin le besoin est très fort et quand vous faites des enquêtes nous en faisons régulièrement les français disent non ça va pas on gère pas bien le patrimoine et puis 80% disent aussi mais on sait pas à qui s'adresser donc il ya une grande difficulté à trouver des bons conseils parce que c'est tellement technique il faut déconseiller pardon je le je le je le vois au quotidien alors là on va dire les deux dernières années aussi le covid a intensifié la crise économique la baisse des taux d'intérêt qui fait qu'aujourd'hui un livret a où tous les placements on va dire classique traditionnel familiaux ne sont plus du tout adapté face à l'inflation tous les clients ou de plus en plus de clients moi je suis sollicité de plus en plus fréquemment par des gens qui sont effectivement en recherche en inquiétude suffit de prendre la semaine dernière tous les journaux télévisés annoncer une inflation à 8% en disant l'épargne des français va perdre dans l'année 5 6 7% de sa valeur c'est une réalité donc il y a effectivement une attente comme des réments très forte de la part des français d'avoir un conseil disponible de qualité près de chez eux voilà et pas n'importe quel conseil un conseil qui a qui est capable d'avoir une approche globale de la situation du client pour justement le servir et non pas juste vendre des produits qu'il a en magasin et donc quelqu'un qui a la compétence pour faire ça voyez que là on commence à aller vers la formation il faut que les gens soient capables de faire ce que le client attend et qui est bon pour lui et donc mieux servir le consommateur tout à fait ce que l'on comprend messieurs c'est que c'est une profession sous contrainte réglementaire des exigences de plus en plus importantes alors la question apparaît quel est le bon parcours de formation pour être en capacité d'avoir la bonne compétence et de livre de délivrer le bon conseil est ce qu'on est aujourd'hui plutôt centré sur un parcours universitaire ou par le biais de l'alternance comme cela peut être proposé aujourd'hui quelle lecture avez vous des modalités de formation alors moi j'ai oui j'ai l'employeur et je suis aussi des deux côtés de la barrière ce qui est très clair c'est que c'est un métier qui nécessite beaucoup de compétences d'acquisition de compétences donc y'a pas un on va pas dire il ya un seul parcours mais la réalité montre qu'en fait il faut être capable à la fois d'acquérir des compétences qui sont très larges en termes de connaissances techniques et en même temps d'être capable dans une mise en pratique de délivrer à un client un conseil un véritable conseil mais aussi un conseil simple accessible et être capable au final de faire une proposition qui correspond aux attentes et aux besoins du client et ça lié à la fois on va dire de la connaissance académique qu'on peut qu'on peut apprendre même dans un livre dans l'absolu si on passe les heures sur un livre mais lié à la réalité d'explication de pédagogie vis-à-vis en face d'un client c'est très difficile et le domaine étant si vaste que alors en tant qu'employeur c'est l'expérience c'est effectivement souvent voire très souvent pas dire toujours le parcours en alternance qui est le meilleur parce qu'il allie les deux à la fois la capacité d'apprendre des bases techniques et ça on peut pas y échapper la fiscalité les produits il ya énormément de choses à maîtriser le domaine juridique mais ça vraiment on parlera beaucoup mieux que moi et puis aussi toute la partie pratique donc oui l'alternance n'est peut-être pas la seule voie mais d'expérience 30 ans d'expérience c'est la meilleure très clairement voilà si votre tributo tout à fait ça n'est pas la seule comme dit patrick on peut commencer par faire une formation universitaire sur des savoirs centra sur des savoirs et puis après finalement apprendre le métier c'est d'ailleurs l'entreprise qui l'apprend oui nous ne disons pas cette voie n'est pas possible la voie de l'alternance permet en mélangeant les deux d'avoir des jeunes diplômés qui vont être opérationnel ils vont être capables de faire le métier ils sont juniors bien sûr mais ils seront capables de le faire donc oui pour l'entreprise c'est un gain de temps et de l'argent ce qui signifie que sur un parcours traditionnel en tant qu'employeur vous passerez un temps significatif à former à nouveau le collaborateur primo accédant au métier c'est ça qu'on prend c'est le cas mais j'ai envie de dire même exemple personnel j'ai démarré moi par des études universitaires et ensuite j'ai eu la chance de rentrer dans un groupe qui à l'époque s'appelait pas encore axa qui était axa et qui nous mettait un an en formation pratique ou à la fois on revoyait des choses qu'on avait apprises effectivement l'université mais une mise en pratique mais ça c'est un coup très fort et ce qui était possible il ya 30 ans ne l'est quasiment plus aujourd'hui donc pour une entreprise c'est un gain d'efficacité c'est un gain financier bien sûr mais au delà du financier c'est un gain d'efficacité d'avoir de pouvoir aussi accompagner je dirais un jeune dans l'apprentissage et aussi dans la culture et les méthodes et aussi la gamme de produits propres à chaque entreprise bien sûr chaque réseau et quand ils sont dans l'alternance ils se forment mais ils apprennent à se comporter aussi sont dans l'entreprise et donc la formation par alternance elle n'a pas seulement de un apport de savoir elle modèle les comportements et d'ailleurs voilà l'IFCV par exemple accorde de l'importance à ça c'est important pendant la formation qu'ils soient justement différents de ce qu'ils seraient s'ils étaient à l'université juste sur les bancs de la fac pour apprendre des choses ils sont déjà dans l'anticipation du métier bien sûr ils font partie de l'entreprise et ils font d'ailleurs partie d'entreprise bien sûr et la parfaite traduction de la compétence c'est du luxe on a la chance de pouvoir faire ça les allemands l'ont toujours fait nous on le faisait pas on le faisait pour la médecine finalement seulement c'était les seules personnes pour former là on le fait pour d'autres professions il faut saisir cette chance merci pour ces premiers éclairages et effectivement la compétence qui n'est autre que la connaissance appliquée donc qui fait la part belle effectivement à l'alternance au dispositif et d'ailleurs dispositif qui est largement plébiscité à la fois par le gouvernement les différentes instances de l'emploi et bien sûr et c'est de mettre le paquet là dessus pour permettre à celles et ceux qui veulent préparer ce métier et bien d'autres d'ailleurs d'être employable à l'issue de leur parcours de formation c'est ça qu'on retiendra alors une question de tarod quel est le profil visé y a-t-il une description du profil idéal pour réaliser ce métier nous nous certifions des professionnels quel que soit leur mode d'activité ils peuvent être des conseillers salariés dans des grandes entreprises il pourrait en parler il peut être aussi des indépendants ils peuvent être dans des cabinets les formes d'activité sont multiples elles sont différentes l'une de l'autre ça dépend des aspirations des gens mais c'est pour nous tout est bon tout est bon et je dirais en fait la chance qui est offerte à des jeunes dans ce métier là c'est aussi de créer son propre parcours comme on dirait mon on peut avoir j'en suis aussi l'exemple où j'ai été dans des grands groupes indépendants les activités on a c'est de l'un à l'autre le profil tips tiré il n'y en a pas comme dirait mon mais ce qu'il faut c'est c'est une envie de relationnel de contact le plaisir d'accompagner dans le temps dans la durée des clients c'est un métier magnifique moi quand je l'ai démarré n'existait pas mais c'est un métier où en fait on va accompagner va être le docteur entre guillemets financiers d'une famille de personnes dans le temps sachant que les besoins changent les solutions changent le monde change et donc c'est des métiers de fidélité vis-à-vis des clients de conseils dans un univers alors il faut l'apprécier mais mais si on aime je dirais le patrimoine au sens large que ça soit l'immobilier que ce soit la banque que ça soit l'assurance que ce soit tous les produits financiers que ce soit les canaux de distribution c'est très large et du coup chacun réellement s'il a envie c'est une formidable opportunité pour les jeunes et pourquoi c'est si large parce que comme le dit la devise en anglo-saxon client first c'est à dire c'est le client qui est devant first et dont on regarde les besoins la situation et les besoins et donc on va on va concer des solutions pour lui donc forcément il faut avoir une palette très large on peut pas vendre la défiscalisation on peut pas vendre un truc on regarde le client on essaie de le satisfaire donc c'est large donc c'est exigeant c'est une grande palette mais c'est un bon métier c'est ça qui crée la richesse c'est humain c'est à dire que on a on parlera du digital après il ya des outils mais c'est des outils d'aide au conseil humain mais mais pas on peut pas remplacer ça non c'est un métier magnifique à la fois des compétences techniques on l'a vu par la réglementation la mise en conformité et des compétences relationnelles vous en parlez on en reparlera plus tard la réglementation aussi la réglementation est très prégnante les conseillers sont très surveillés parce que les en finances les réputations c'est ça il faut faire attention c'est un métier c'est c'est une activité qui si elle n'est pas contrôlée si elle n'est pas accompagnée en termes de compétences peut amener au pire des mauvais conseils et au pire du pire on a tous connu de ci de là des escroqueries des tentatives de fraude alors c'est pas le seul secteur d'activité qui est en vie et je trouve que c'est une très bonne chose que au fond ce métier soit encadré alors patrick buteau raymond levand vous nous avez donc à nouveau éclairé sur la ce qu'est la profession ce qui caractérise la profession de conseiller en gestion de patrimoine pour celles et ceux qui nous regardent est ce qu'on peut estimer que c'est un métier rémunérateur métier enrichissant c'est certain est ce un métier encore rémunérateur c'est un métier alors après évidemment que le parcours en fonction de l'ancienneté du parcours des uns et des autres de l'expertise des entreprises peut être variable ce qu'on peut en dire c'est que c'est un métier quelle que soit la structure pour un jeune qui démarre qui offre immédiatement un niveau de rémunération satisfaisant et ça quelles que soient les structures ensuite après c'est la carrière c'est aussi la qualité c'est aussi je dirais aussi la performance parce que on est plus ou moins performant quelle que soit l'activité qui va générer ensuite des rémunérations plus élevées mais c'est un métier qui positionne dès le départ en sortie un très bon niveau de rémunération on le voit on a des enquêtes à faire justement dans l'insertion et on voit bien que la rémunération est très bonne après les parcours en effet varient on peut gagner très bien sa vie si on est très compétent parce que oui il y a beaucoup de types de conseils des conseils complexes oui après c'est quand on évolue au début c'est simple après on peut être dans l'ingénierie patrimoniale on peut franchir les évolutions en travaillant en interprofessionnel avec justement des notaires des experts comptables etc donc les possibilités sont énormes et les destins vont être différenciés parce que les clients sont plus ou moins impliqués ont plus ou moins de talent c'est l'histoire de chacun voilà mais toujours avec des rémunérations en effet qui sont intéressantes raymond le banc patrick buteau on vous sent animé d'une passion il ya ce métier c'est pour ça que vous êtes là on a bien compris que l'offre était très importante sur ces métiers qu'on attendait donc de pouvoir recruter en nombre des candidats intéressés d'où l'intérêt d'éclairer à la fois encore une fois la profession et le parcours de formation c'est justement sur ce deuxième axe que j'aimerais que nous nous arrêtions vous évoquiez la modalité de l'alternance oui vous êtes en qualité de président de cgpc concepteur du titre professionnel de niveau bac plus 5 le cgpc l'acronyme étant expert conseil en gestion de patrimoine exact expert parce qu'il ya autonomie et responsabilité conseil parce que c'est pour le client donc c'est cette approche globale en gestion de patrimoine au sens large comme le disait patrick c'est entre ça inclut les assurances la préparation de la retraite c'est pas juste placer de l'argent c'est c'est beaucoup plus vaste que ça bien sûr et on l'a bien compris alors voilà vous évoquez les différentes possibilités en matière de formation quelle est la la spécificité de votre parcours de formation c'est votre bac plus 5 c'est une certification professionnelle bon alors elle est j'allais dire je vais pas commencer par ça elle a un niveau 7 académique mais je le dis alors elle a une reconnaissance alors niveau 7 pour celles et ceux qui nous qui nous écoutent qui nous regardent voilà c'est d'un niveau de bac plus 5 c'est master c'est le master à master r quand dans les formations initiales mais là on est dans des titres professionnels tout à fait donc il ya une reconnaissance académique certaines qui dit que les connaissances que l'on donne et les compétences que l'on vérifie sont de niveau élevé en termes de d'aspect cognitif d'autonomie de responsabilité c'est pour ça que le mot expert d'ailleurs est accolé à conseil donc après on a un descripteur de compétences et de connaissances qui est issu parce que cgpc a 27 ans d'expérience dans le métier forment des professionnels qui sont sur le terrain et donc qui décrivent les compétences qu'il faut avoir donc on a on a la bonne description après qu'est ce qu'on va faire on va on va donner une formation qui va qui va parcourir cet espace là et puis on va évaluer les compétences donc dans la formation à la fin il y'a aussi un outil d'évaluation des compétences qui permet de savoir où on en est et il est opérationnel puisque on utilise pour les entreprises quand elles veulent jauger le niveau de leur conseiller donc voilà ce qu'elle apporte la certification des compétences après elle apporte une éthique un certifié ça s'engage à agir selon une certaine éthique professionnelle je crois que patrick est très sensible à ça après une éthique c'est à dire l'intérêt du client en premier et donc on fait pas n'importe quoi donc c'est et tu crois que peut-être avec ton expérience oui ça ne va pas soit non c'est et c'est vrai que toutes les entreprises qu'on l'exerce comme on le disait au sein d'une entreprise et c'est l'entreprise qui est responsable du bon conseil et de vérifier que chacun de ses collaborateurs est suffisamment compétent et éthique pour offrir le bon conseil jusqu'aux indépendants qui font partie de chambres professionnelles avec une un contrôle aussi qui est exercée légitime sur le niveau de qualité de compétence annuelle on en reviendra peut-être mais la formation au delà de la formation initiale la formation annuelle est très lourde pour l'ensemble des professionnels qui se répètent d'année en année oui d'année en année d'année en année vous avez pour faire simple environ 40 heures 40 à 45 heures de formation continue à réaliser et obligatoire et contrôler c'est normal parce que parce que le monde change parce que l'économie change parce que les produits changent évolue et et vérifier sa mise à jour pour ainsi dire mise à jour l'action actualisation des et vous avez aussi les chambres professionnelles vérifient comme les entreprises vérifient que l'ensemble de leurs collaborateurs indépendants ou salariés ont bien une démarche éthique et de qualité vis-à-vis des clients voilà alors et le certifié s'engage tous les ans à dire je vais me conduire comme ça ici bien donc c'est important alors après la certification elle permet aussi cette profession est très réglementée si vous faites des conseils en investissement financier vous devez être si vous êtes vous faites vous vendez des assurances vous devez être courtier en assurance si vous faire du crédit immobilier faut être au fait qu'elles sont les habilitations il ya quatre quatre types d'activités réglementées d'investissement financier assurance crédit immobilier et transactions immobilières votre titre professionnel répond ben c'est à dire qu'il perd tout ça il faut des examens pour entrer et le titre permet d'entrer dans les quatre d'accord ça c'est l'intérêt c'est le deuxième intérêt de ce titre certifié pour celles et ceux qui nous écoutent et nous et nous regardent c'est je passe mon parcours de formation via le cgp oui cgp cgp oui 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 et je j'obtiens l'ensemble des habilitations je veux m'installer je peux sur l'ensemble et c'est ça qui est très important parce que très souvent et c'est normal l'histoire c'est voilà les groupes auxquels j'ai participé était soit plutôt de couleur assurance soit bancaire soit immobilier et au départ chacun démarre légitimement parce qu'il faut bien démarrer aussi sur son secteur d'activité mais ensuite c'est beaucoup de travail pour acquérir l'ensemble des habilitations là effectivement ce qui est remarquable c'est qu'à l'issue du parcours les certifiés peuvent exercer sur l'ensemble des domaines d'actifs même s'ils le font pas justement est ce que est ce que c'est un c'est une fausse croyance de penser qu'on peut exercer le métier en conseiller de gestion de patrimoine à l'issue d'un parcours de formation tel qu'on le décrit ou est ce qu'en réalité il faut du temps pour que les choses se fassent alors c'est avec si vous êtes dans un parcours d'alternance à l'issue des deux années vous ne serez pas vous ne maîtriserez pas encore c'est important que les éléments mais vous aurez déjà les bases suffisantes nécessaires pour réaliser des entretiens de qualité et proposer l'ensemble des offres qui correspondent aux clients vous rencontrez donc vous avez déjà on va dire allez vous avez les fondamentaux aussi bien techniques que commerciaux la maîtrise des outils allez vous êtes à 60 70% je dirais de ce que vous pourrez être un jour vous n'êtes pas encore un expert ça c'est certain quand vous aimez quand vous êtes pas tributo raymond le banc en alternance si j'ai bien assez vous êtes en alternance et que vous sortez les cursus universitaire donc et vous sortez vous êtes dans l'incapacité d'exercer le métier et vous allez rentrer dans une entreprise qui elle va devoir vous former progressivement pour que petit à vous maîtrisiez je dirais l'ensemble des éléments de la chaîne mais non c'est très différent oui nous formons nous des professionnels les entreprises nous envoient combien de formes trois ans quatre ans et quand ils l'ont pas fait ils ont été universitaires pour faire la certification après en disant il faut qu'ils aient cette vision globale et qu'ils puissent faire leur métier de manière autonome et experte voyez on le fait tout de suite raymond le banc combien de certifié c'est chez cgpc chaque année c'est combien de certifié on en a on en a 300 à 400 mais c'est c'est des professionnels des professionnels je parle pas des alternants bien sûr qui représente voilà ils sont des grandes comités d'assurance des grands cabinets ou des plus petits cabinets d'ailleurs parce qu'on a des courtiers des mandataires qui disent mais j'arrive plus je vais faire des bêtises ça va pas ça le fait pas j'ai besoin oui oui je raconte des bêtises et voilà et ce qui est pour nous très encourageants c'est quand ils nous disent après ça a transformé ma vie parce que le client se rend compte tout de suite d'abord que je pense à lui et que je suis compétent donc c'est c'est assez profond comme voilà raymond le banc vous nous disiez avant de démarrer ce plateau que vous avez une spécificité parce qu'évidemment dans le l'écosystème des formations professionnelles la décision des alternants et ou des professionnels il existe plusieurs bacs du 5 en gestion de patrimoine le vôtre le vôtre revêt d'une particularité une singularité c'est une connotation internationale voilà juste avant on en a parlé et il est issu de conception d'un travail auprès des professionnels du métier donc il est il est très opérationnel même s'il n'ignore pas du tout les théories les arrêts on peut aller aussi bien aussi loin qu'il le faut mais on part de la profession pour aller vers la théorie on n'énonce pas la théorie pour après faire des applications c'est pas théorie application hypothétique c'est on part des pratiques et on remonte ça c'est pour le point qui est très important c'est notre histoire parce qu'on a on a commencé comme ça avec les professionnels et alors il ya l'international c'est à dire que la certification permet de porter le type de certifat financial planner puisque nous sommes la filiale française du financial planning standard board qui est le grand organisme mondial d'accréditation qui a influencé la conception même de notre descripteur de compétences c'est très professionnel c'est en ce sens que c'est vous voyez très professionnel et donc certifat financial planner il y en a plus de 200 milles dans le monde dans 27 pays donc ça veut dire que vous appartenez à une communauté de grande envergure mondiale il y en a en chine il y en a en asie en amérique du sud et si vous allez exercer en europe par exemple vous pouvez dire un financial planner alors bien il faut peut-être apprendre un peu de droit allemand s'il ya un truc mais vous pouvez le faire aussi c'est une ouverture c'est une ouverture à l'international jeune qu'on a là je pense que c'est un atout qu'il faut utiliser et c'est pour ça que je me permettez d'y revenir merci vraiment le banc patrick buteau quelle est la part du digital dans la profession du conseiller en gestion de patrimoine alors elle est de plus en plus forte et heureusement et malheureusement elle est elle est heureusement parce que la réglementation s'étant énormément complexifié on a besoin d'être accompagné aussi pour suivre le parcours des clients c'est toute une démarche vous avez des documents d'entrée en relation présentation de rapports de conseils de propositions donc il ya tout un parcours réglementaire qu'il faut respecter et donc ça c'est d'une grande aide par contre en même temps c'est un risque c'est à dire ce que trop moi j'ai rencontré dans nos équipes et ont combatté ça le le fait que l'informatique prennent le pas sur la relation sur l'humain et oui n'oublions pas de dire que c'est un métier de relation c'est un métier dans la sur la forme des plateformes des produits des plateformes oui mais en fait voilà donc maîtriser maîtriser en fait la clé c'est d'avoir la capacité d'utiliser avec souplesse les agilité les outils dans le cadre d'un entretien qui reste un entretien relationnel au service des clients au service de l'excellence relationnel oui et ça c'est c'est un vrai enjeu ainsi patrick buteau vraiment le banc je vais rebondir sur patrick c'est facile tellement pertinent donc le le digital il sert pour la réglementation en effet patrick parlait de on a besoin d'un document d'entrée en relation il faut déclarer une déclaration d'adéquation qui dit que le conseil est conforme à la situation aux objectifs donc par exemple on a des modules dans lequel on leur a pas la réglementation on leur donne des modèles de documents et après ils utilisent le digital pour pour s'en servir parce que c'est ça qui donne la fiabilité il ya une deuxième fonction du digital qui est l'aide au conseil c'est plus compliqué ça c'est l'aide au conseil c'est une béquille c'est pas ça remplace pas le conseil et donc là on les empruntent aussi à faire un bilan patrimonial un peu plus rapidement et en n'oubliant rien c'est ça l'outil du digital il va être obligé l'aide l'aide au conseil vous avez des logiciels qui vous rappellent des choses que vous pourriez oublier voyez parce que donc c'est ça qu'on va faire mais ça n'est pas le coeur de la formation oui alors vous évoquiez merci de cet éclairage c'est pas de l'informatique vraiment le banc qui tend une perche pour patrick buteau qu'il se dirait j'en suis certain puisque je ne l'ai pas dit vous êtes également professeur émérite chez ifcv finances et alors quelle est la modalité d'approche pour rendre employables les alternants qui seront les conseillers en gestion de patrimoine demain et bah c'est là je rebondis sur raymond c'est ça c'est les outils sont des outils qui aident qui accompagnent et en fait ce que l'on pratique c'est et bien des jeux de rôle des techniques de communication pour s'approprier ces outils mais d'une manière très légère très fluide et effectivement en conseil alors en réglementation c'est pour respecter une on va dire une démarche qui est qui est très cadré mais en conseil c'est effectivement des outils faire un bilan patrimonial on fait des jeux de rôle avec une rencontre avec des clients potentiels et on va utiliser l'outil patrimonial d'expertise de simulation pour accompagner aider faciliter l'entretien le client en face c'est vrai que quelquefois on dit un petit dessin vaut mieux qu'un long discours permet mais il faut que ça reste dans ce cadre là et en fait la pratique et c'est ça je pense un des points forts aussi de la formation c'est cette capacité à allier deux choses qui naturellement si on ne la pratique pas ne s'intègre pas aussi facilement que ça et certains ont tendance à opposer en disant l'un va remplacer l'autre mais ça c'est une erreur non mentale alors messieurs je vais à ce stade de notre présentation tenter une reformulation on a là donc un métier qui est plébiscité sur lequel on a beaucoup d'offres donc beaucoup d'attendus en termes de candidats arrivant sur le marché des primo accédants un métier qui est riche un métier qui est sous contrainte un métier qui peut nous permettre de bien gagner sa vie de faire carrière quel que soit finalement la la comment dire l'environnement dans lequel on peut être en réseau succursalise banque assurances on peut être dans un cabinet on peut même être dans une étude notariale il ya bien des possibilités ce qui est un élément de compétence technique voilà on en parlait au travail et l'éthique vous faites bien de le rappeler on est là pour ça et si on dispose de tous ces éléments là avec bien sûr les outils qui sont mis à disposition à la fois par les organisations et d'ailleurs j'aurais une question à ce propos et la compétence relationnelle on a bien compris on est d'accord c'est la pierre fondatrice et la compétence relationnel oui c'est aimer aimer gérer cette notion de relation d'accompagnement des autres dans le temps et et vous savez quand les gens vous le rendent avec vous avez un retour de la part des clients qui lorsqu'ils sont perdus savez les situations de la vie aussi sont pas toujours simples on parle trop souvent comme réellement à juste titre tout à l'heure de passer notre métier se limite pas simplement placer de l'argent mais simplement et en allant vite mais faire une analyse des situations de prévoyance d'un indépendant qui est plus ou moins couvert s'il lui arrive un accident un incident c'est très important préparer une succession ou de la transmission quelle qu'en soit la forme c'est aussi important dans une vie familiale préparer sa retraite c'est aussi quelque chose pour les générations en en avenir qui arrive tout dans les prochaines décennies si les gens ne font pas eux mêmes cette démarche et bien ils auront sûrement ils rencontreront des difficultés financières enfin bon oui patrick a parlé beaucoup de choses qui sont pas juste placer de l'argent pour gagner bien sûr qu'il faut le faire il a parlé de choses qui sont des objectifs de vie qui ont des conséquences financières c'est ça l'idée c'est pour ça que financial planning et en construction ils disent financial planning planification financière personnelle nous on n'arrive pas à dire ça mais c'est pas idiot planification financière personnelle c'est intelligent vous êtes célibataire un jour vous paxez vous mariez un jour vous avez des enfants on achète la résidence principale ou pas et puis après voilà et puis on prépare la retraite ça va dépendre comme disait si on a une entreprise parce qu'on est indépendant bah si on est malade et qu'on a un accident qu'est ce qui se passe elle disparaît tout ça c'est la gestion de patrimoine voyez donc c'est pas la fortune bien sûr ce qui transparaît quand je vous écoute c'est alors bien sûr il ya l'aspect éthique et il ya l'aspect engagement on s'engage auprès de ses clients ou ses adhérents médecins traitants de la finance médecin traitant de la finance ça c'est non c'est très on établit un diagnostic c'est ça oui et on fait la description les gens ont déjà des pathologies aussi ils ont des pathologies ils dépensent beaucoup ils n'y connaissent pas ou ce qu'ils ont investi ils disent mon ami m'a dit ça ma tante m'a dit que c'était bien de faire ça vous voyez un quart des français ont investi dans la crypto monnaie oui alors moi je suis pas je ne suis pas opposé il n'y a pas de sujet la question c'est dans quel cadre pour quelle somme avec quel objectif et avec quelle connaissance des risques c'est très bien quelle conscience des risques oui c'est très bien de faire un petit joué en conscience joué en conscience ou jouer très peu voilà c'est selon ses limites je conseille du jour mais rapide mais tout ça pour dire que voilà on intervient vraiment dans l'accompagnement et dans le suivi dans le temps effectivement vous avez une reconnaissance des clients ça aussi on n'en parle pas assez moi j'ai des gens qui m'envoient non qui m'envoient des bouteilles de champagne en fin d'année qui à chaque fois qu'il ya un sujet veulent faire un cadeau et je leur dis c'est pas le but mon but c'est de vous accompagner ils disent oui mais vous nous avez rendu de telle série c'est le premier client que je l'ai fait avant en entrant chez axa c'était en 1984 c'était une dame qui divorçait et qui se retrouvait en situation très difficile aujourd'hui elle a 96 ans je ne suis plus j'ai accès depuis 15 ans mais deux fois par an elle est gérée chez axa avec un conseiller mais pour elle voilà je resterai entre guillemets celui qui l'a aidé dans un moment difficile qui lui a permis de trouver les bonnes solutions et 40 ans après elle souhaite toujours que je la rencontre pour la rassurer j'ai rien de spécial à faire et voilà qui est intéressant pour notre audience qui nous qui nous regardent et qui nous écoutent on est sur un métier qu'on pourrait qualifier de financier et en réalité vous venez de donner une vertu une noblesse à ce métier qui est un métier vraiment de relationnel d'accompagnement sur la durée voilà voilà et ça c'est et je pense que ça le fb dit plan well to live well planifié un bien financièrement pour vivre bien c'est à dire pour réaliser votre objectif de vie alors c'est très imagé comme toujours avec la consacrée c'est vrai c'est ça bien messieurs infiniment merci pour avoir éclairé celles et ceux qui nous regardent sur les trois axes qui conditionnent un bon conseiller en gestion de patrimoine c'est à dire une formation solide qui permet d'acquérir les compétences les habilitations une notion et une valeur d'éthique prédominante dans l'exercice de la fonction et enfin des compétences fortes en relationnel qui permettent d'exécuter son métier avec brio et nous retiendrons également le parcours de formation donc qui est proposé à la fois par cgpc plus de 30 ans d'existence sur la transmission des compétences la certification des conseillers en gestion de patrimoine et lcv finance depuis 30 ans également qui forment un public d'alternant en primo accédant sur ces métiers de conseiller en gestion de patrimoine infiniment merci à très bientôt pour un prochain studio merci